Allez c'est reparti du coup bonjour rebonjour bienvenue dans cette nouvelle session de Metroid Prime 12ème VOD si je compte bien alors pour la 11ème je vous avais laissé un moment clé on était sur le point de rentrer dans une zone aquatique rappelez vous avec une espèce d'immense porte et tout ça et on savait pas ce qu'il y avait derrière en fait ce qui s'est passé c'est que entre temps on a reçu un message d'alerte dans le jeu pour dire attention il y a un truc à faire donc sous-entendu là où tu vas c'est pas la bonne direction et cette direction là on est en train d'y aller juste je vous ai tapé un aller retour à la base je voulais le laisser en fait pour la VOD mais vu que j'ai tapé un game over et ça a été très très compliqué très long de devenir ici donc voilà je vous épargne un trajet un peu nul je l'avoue pas très enrichissant même si intéressant et donc du coup en fait là pour tout vous dire nous sommes actuellement dans la zone de glace sauf que nous sommes dans le complexe dans lequel on avait identifié pour la première fois des métroïdes rappelez vous c'est cette zone là en fait qui était passée en mode sombre on avait récupéré la visée thermique pour voir justement les choses qui étaient dans le noir et pour tuer les ennemis et là en fait bah du coup on est face à une porte blanche que l'on peut maintenant ouvrir grâce au rayon de glace et donc on va continuer et a priori identifier de nouveaux objets de nouvelles choses que l'on va découvrir dans cette suite de Metroid Prime j'espère les choses cool on va voir et surtout je vais faire très attention là je vais être très concentré parce qu'il est difficile de ne pas mourir à partir de cet instant là voilà on va on va tester ça attention donc là on a le rayon de glace on peut ouvrir et si je dis pas de bêtises là on a une porte qu'on veut ouvrir et c'est là que j'ai eu le game over tout à l'heure donc je veux pas le retaper donc on va courir ici dépêche toi dépêche toi ouvre ouvre voilà très bien et donc là du coup nouvelle zone qui s'offre à nous avec peut-être des choses à analyser d'ailleurs on va regarder alors ça on connait parasite polaire c'est ok ça j'ai l'impression qu'on peut pas les avoir on va voir là vraiment l'idée ça serait d'avoir un un point de save on va imaginer qu'il y en a un là-haut je vois au niveau de la map il y a des choses à voir on va regarder ah attendez il y a de la vie j'essaie au maximum de récupérer de la santé parce que comme vous voyez j'en manque un petit peu là on est sur une phase décisive ok ok allez save s'il te plaît décompte pas ah c'est pas la save c'est un ascenseur pour la suite bon on récupère un peu de vie attend il y a un truc là alors ici il y a un truc de vie alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour détruire de la glace réfléchie ceci ne marche pas bon j'imagine que ceci non plus non plus est-ce que oui je crois qu'on aura un canon de feu plus tard donc c'est pas tout de suite peut-être qu'on peut juste pas ouvrir en fait donc là avec le rayon de glace on pourra aller là éventuellement ah et ça c'était le raccourci que j'aurais pu prendre tout à l'heure d'accord très bien bon bah du coup là on a une nouvelle zone qui nous permet de savoir comment est-ce qu'on fera et on peut regarder effectivement avec l'analyse pour savoir un petit peu comment ça va se passer le bloc de glace machin une décharge de chaleur c'est ça donc on verra plus tard faudra peut-être se rappeler qu'ici il y a un truc à choper ça pourra être utile bon on a on a identifié une première zone alors on peut essayer peut-être au milieu on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait ouais on va tenter le raccourci plus ou moins donc là en bas on veut pas tout de suite nous on aimerait aller au milieu d'abord à quoi que attends est-ce que c'est pas déjà trop tard alors il y a une zone qui a l'air cachée alors un canon de glace dans la zone de glace je pense que c'est une très mauvaise idée parce que là concrètement donc il y a ce ah mais non c'est celui-là c'est celui-là donc ça c'est celui du haut et après il y en a un tout en bas alors on peut tenter celui du haut et on va regarder ce que ça donne enfin celui du haut c'est un long chemin on va tenter celui du bas pour voir qui est peut-être plus bas que ça encore non je comprends pas trop la structure elle est pas ah d'accord si et mercredi donc là on ne peut pas y aller alors je l'analyserai un jour mais pas tout de suite donc c'était bien au-dessus qu'il fallait se rendre on est dans la bonne direction juste il faut reprendre les choses bien ah à moins qu'on puisse passer par ici peut-être ah il y a un truc à tenter là quand même bah là vous la sentez la strat speedrun mais bon on va on va jouer calme on va jouer calme on va jouer tranquille on va aller sur l'autre endroit du coup ça a l'air d'être une énorme branche de zone que l'on découvre en ce moment même on va voir donc là objectif numéro 1 la save objectif numéro 2 la vie mais si on peut choper une save c'est encore mieux ok alors attention les ennemis eux ils donnent très peu de santé donc on s'en fout eux par contre ils n'aiment rien allez un peu de vie très bien et là attends alors là c'est le moment d'être vigilant alors plateforme qu'on peut du coup geler et ça on le détruit alors j'aurais pu l'analyser mais honnêtement c'est celui qui m'a tué tout à l'heure donc je préfère prendre mon temps alors maintenant qu'on a ça là je vois qu'on peut peut-être potentiellement geler cette plateforme là et après se diriger mieux est-ce qu'on peut analyser oui toujours donc c'est un planeur une créature volante docile et dotée de propriétés magnétiques exceptionnelles les planeurs sont des créatures relativement pacifiques ils sont dotés d'une signature magnétique correspondant à la technologie du rayon grappin ah on pourra utiliser le grappin aussi le rodeo aérien est un sport qui consiste à utiliser un rayon grappin pour vous suspendre au planeur et tenter d'y rester le plus longtemps possible d'accord alors il y a un truc là-bas et lui je vais vraiment faire mon possible pour pas me louper mais je sens arriver le fail rapproche toi de moi non mais c'est impossible en fait faut vraiment le grappin ok donc on descend ah d'accord donc là il y aura une nouvelle zone à choper alors il y a peut-être un endroit où on peut foutre un coup de bombe éventuellement pour passer en dessous c'est pas ou alors peut-être que le rayon de feu permettra de dégeler la glace attends juste regarder ici parce que je vois une espèce de petite forme un peu ou oui non rien à voir bon bah allez compliqué en tout cas ces zones là alors on voit deux choses il y a une zone au-dessus de nous et une zone un peu plus loin donc j'imagine qu'il y a une zone qui va se faire en full grappin ah alors nous on voudrait aller là est-ce qu'on peut analyser peut-être donc ça on va pas pouvoir le détruire objet situé hors du champ d'analyse donc on a un truc là-haut qui se détruit pas en tout cas pas comme ça les formations rocheuses peuvent présenter des faiblesses structurelles certaines celles actives peuvent être délogées de la fond puis utilisées comme plateforme afin d'atteindre ah oui donc ça on l'a déjà fait une fois donc ça doit être la même chose c'est juste qu'il fallait mieux viser ok boum alors du coup il y en a peut-être une autre donc juste que là on est raccord donc on a les deux portes ouvertes alors il y a des choses à faire encore une fois on va commencer par cette porte là et on va regarder je suis très concentré je suis désolé ah c'est bon on peut on peut repartir en mode normal c'est 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 très bien c'était compliqué c'était compliqué parce que là on manquait vraiment de vie et cet accès là quand même il était difficile alors est-ce qu'il y a des choses à déverrouiller sinon je pense pas l'index comportemental des métroïdes est disponible dans tous les terminaux utilisez le code d'accès LIFE22 très bien il me semble qu'il y a un rocher à faire tomber effectivement un peu plus loin et je pense qu'on l'aura plus de là-bas donc on va aller faire ça donc là comme ça jusque là ok le soulagement d'un homme complet vous avez raison alors non il me semblait qu'il en restait un pourtant mais non a priori non on verra plus tard on verra plus tard accès à la nouvelle zone du coup on a bien avancé le jeu oula mais on va loin waouh je suis peut-être un peu tombé dans l'eau léger ça a l'air compliqué ça a l'air compliqué bon alors qu'est-ce qu'il nous dit oui bah il nous rappelle le truc de tout à l'heure ça on l'a vu là franchement il y a une vraie pression autant au début je vous dis oui ça va il n'y a pas trop de pression en fait là ça commence vraiment à devenir vénère attends c'est encore la même zone mais en différent alors ici ok là ok là ok merci au rocher que ça va dans la chaîne ah les murs invisibles le fléau ça monte d'un cran exactement ouais ok là c'est bon ensuite là c'est ok là c'est ok aussi et là c'est très bien alors petit check parce que je suis allé un peu vite ça on l'a jamais analysé il est temps alors nouvelle créature un biorga ce prédateur est composé de deux entités reliées par des forces électriques le cerveau de cette créature se situe dans la moitié supérieure de son organisme tandis que son coeur et son tube digestif occupent la partie inférieure reliées par des forces électriques ces deux entités semblent suffisamment bien fonctionner pour propulser le biorga au sommet de la chaîne alimentaire aquatique de Talon 4 très bien bref une sale bestiole voilà pour toi mais elle est immense cette zone elle est immense inarrêtable j'espère tellement pas qu'il y ait qu'il y ait de boss aquatique ou truc comme ça oh putain c'est quoi ça alors nouveau tentacule une faucheuse aquatique c'est comme la faucheuse mais en aquatique exactement alors il y a des choses en dessous est-ce qu'on peut pas aller par là non allez allez mais punaise allez on l'a déjà ok non mais faut que ça s'arrête au bout d'un moment là cette phase aquatique dur 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 quand même là alors on comprend qu'il y a un truc par là bas clairement et on peut pas aller là oh putain est-ce qu'on peut tenter l'arnaque non plus et ben on descend bon bon soit allez je suis aimanté oh oh c'est quoi ça on G non plus qui on aussi Oh le bruitage il est tellement bon Nouvelle tenue Le costume de gravité On l'a On l'a On se déplace librement dans l'eau Parfait Plus rien ne nous fait peur Voilà C'est bon on est plus embêté Donc à partir de là Euh A partir de là un million de possibilités encore une fois Tellement de choses qu'on pourra avoir envie de voir Et tout ça parce qu'il y a trop de trucs là Qui vont nous manquer Alors attends déjà calme toi Donc là on va ici on sort et on est content Maintenant qu'on a fait ça donc a priori De nouvelles zones à découvrir encore une fois Attention à toi Je sens trop que la prochaine étape c'est le grappin J'ai un petit flair Alors déjà ici nouvelle zone très bien Ah putain attention Lui nous a tué une fois Alors Euh C'est un drone sentinelle Ce robot de sécurité blindé est très bien armé Ces drones sont doués d'une intelligence très limitée Mais ils exécutent scrupuleusement les ordres S'agissant de créateurs artificiels Les drones sont très vulnérables aux attaques électriques Qu'on a pas encore Lorsque l'alerte est donnée Ils s'empressent de verrouiller la zone Et de neutraliser les intrus Et oui c'est ça Après peut-être que les ondes c'est efficace aussi Je sais pas mais C'est vraiment des sales bêtes Boum Alors on a fait tout ça on est content On a fait tout ça on est content C'est vrai que la tenue là elle est très très classe Ah bah voilà Donc là on revient sur la zone de départ Enfin de départ pardon de tout à l'heure Nouvelle zone ici Et on arrive dans un endroit qu'on ne connaissait pas déjà du coup Quoique Et si en fait c'est le raccourci Et oui voilà exactement c'était le raccourci Donc là on peut repartir dans la Dans la direction de ce qu'on avait vu A savoir la fameuse zone qui était fermée à la base Et qui finalement sera un peu plus ouverte Enfin je crois hein Parce que là du coup tout ça on ne le craint plus Ah ça fait tellement plaisir Ça marche tellement bien la progression Metroid like Dans un jeu 3D comme ça C'était une tellement bonne idée de De le réadapter de cette façon Et oui c'est ça Là c'est la zone qu'on Qu'on ne pouvait pas faire au début Ah que c'est bien fait Mais que c'est bien fait Que ça fait plaisir Attends voilà calme toi Calme toi Calme toi Il n'y a pas un truc là Ah voilà Hop et là Boum Alors la vraie question qu'on peut se poser maintenant C'est où est-ce qu'on va Ici du coup Ah bah non 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 sûrement pas Ça on en vient Ça attends 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 juste Attends on voit des yeux bizarres On a vu le regard de Samus Pendant une fraction de seconde là Alors là dans cette zone là On est bien d'accord qu'on a On a pillé le truc Ça on a vu On a vu on a vu Ouais il n'y a pas de porte Qu'on a laissé dérober ou quoi Donc là prochain objectif Du coup C'est loin Mais on peut peut-être y aller par là Donc si on veut aller par là Faut juste monter en fait Très bien Hop là Ah c'est quand on est trop près d'un mur Qu'on voit le regard de Samus D'accord ok Ah c'est très chouette L'idée est bonne en tout cas Voilà Euh Oui Ok Ok Et là c'est bon Donc là nous on va là Et du coup On se sert de l'arme qu'on a eu Il y a des ennemis que je ne tue pas Merde Non c'est pas là C'est pas là Il y a des ennemis que je ne tue pas volontairement Je précise au cas où Mais Il y a une logique On va encore plus haut que ça Voilà Ah il y a Flouflouche qui demande Si je compte farmer les collectables à la fin Est-ce que c'est pour ça que je rush un petit peu Quand je me dépasse comme ça En fait C'est juste que je sais que je reviendrai ici Avec l'arme de feu Et donc partant de là Je me prends pas trop la tête Je me dis que de toute façon Enfin voilà Il y aura des Genre pour ce genre de truc là On tombera dessus quoi Après je sais pas si je suis vraiment Est-ce que je suis tant understuff que ça Par rapport à ce que t'es censé avoir A ce moment là du jeu Parce que j'ai pas l'impression non plus De vraiment rater de ouf Tout ce qu'on pourrait avoir quoi Alors je me trompe peut-être Mais ouais Parce qu'en fait Pas les tuer ça rapporte rien Donc ouais Ouais Non on est pas mal Ok très bien Ouais parce qu'on a quand même fouillé les trucs On a trouvé les trucs sympas Alors maintenant qu'on a fait tout ça Maintenant qu'on a fait tout ça La vraie question ça va être Où est-ce qu'on va Ah mais les pirates Mais j'en peux plus Y'en a trop Le truc qu'on vient de rater On peut pas l'avoir pour le moment Ah non Oula Un poêle bas en missile Putain pourtant j'en ai eu plein Alors Attends Du coup je sais où je veux aller On vient de cette zone là Mais je veux regarder un truc Ah voilà C'est bien ce qu'il me semblait Tunnel de la station de travail Là y'a un truc ici On va aller voir Hop là Ah mais on peut pas y aller Alors à moins qu'il y ait un truc avec ça Le benzadium on sait pas comment on peut le péter pour le moment Enfin il me semble Je vais tenter le super missile Non Donc ça ne marche pas Le truc des missiles c'est qu'en fait Vu que c'est la réserve aussi à super missile Tu comprends qu'effectivement Y'a un moment il va falloir quand même bien les farmer Là on est à 40 Ce qui est pas énorme Allez Voilà Alors Du coup si c'est pas ça Si c'est pas ça Où est-ce qu'on va Ah on peut tenter ici tiens Pourquoi pas Alors c'est plus à découverte Je vous préviens je sais pas où on va Ok 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 Voilà Alors faut qu'on fasse gaffe parce qu'au niveau de la save on est pas non plus méga ouf Donc là il y a une zone blanche a priori A laquelle on peut accéder Ou on pourra accéder peut-être Ah mince il faudra peut-être le grappin du coup Allez c'est possible C'est vrai que là dans cette zone là on a plus de raisons de faire l'attaque de glace Si on regarde ici est-ce qu'on a des moyens de monter Ça a l'air compliqué Ça a l'air compliqué Parce qu'il y a une porte en haut Mais ouais A priori ça se fera autrement Je vais quand même check vite fait avec le laser Enfin le pardon Non y'a plus Ouais Non c'est peut-être trop tôt du coup Je sais pas trop ouais Peut-être qu'on a plus rien dans cette zone à choper pour le moment Est-ce que là je fais encore des dégâts avec la zone Pour moi je prends quand même des dégâts là Ouais Je prends quand même la max C'est tellement frustrant de voir le grappin partout et de pas pouvoir le faire Ouais Je pense que ce qu'on va faire C'est que là je vais faire une Je vais faire la pause ici pour la VOD Et comme ça je vous retrouve devant la porte Dans laquelle on a été bloqué pour la vidéo 11 Et comme ça on sera nickel Je pense hein Je pense que c'est vraiment le mieux Parce que là je vais marcher pendant un long moment à mon avis Bon allez Voilà Là on y est pas encore On y est pas encore Ah tiens Raccourci Il donne quoi celui-là Parce que du coup effectivement on l'avait jamais pris Enfin il me semble Ah si peut-être que si en fait Si ça me parle On va voir Je sens si on l'avait jamais pris On le saura en deux secondes Ouais non c'est juste pour le faire Ouais Je pense que ce sera plus simple pour tout le monde Et au moins vous serez plus tranquille et tout ça Hop là voilà Donc du coup on fait ça Petite pause pour les gens qui voient ça du coup en rediff Vous aurez la VOD très bientôt Pour les gens qui voient ça en live Ne coupez pas Je reviens dans un instant Quelques secondes Tout au plus Allez A tout à l'heure Et là pour une zone qui va défoncer en plus celle d'après Ça peut être vraiment très très bien A de suite Merci à vous Merci à vous Merci à vous